La forêt est grande Vivre-bain, on est tous avec toi Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes Vivre-bain, on est tous avec toi Avec ton carpoil, tu fais feu de tout boire Il a l'oeil qui brille, le coeur qui scintille Les garçons, les filles, elles aiment tous rebâler moi Petit Jean-Mariane, frère tuquait son âne Ceux que l'on condamne, aiment tous rebâler moi Détruisez tout, brûlez tout et pas quartier Tous ceux qui osent désobéir à mes ordres Subiront le même châtiment que les Huntington Will, j'ai peur, j'ai peur Pas de panique, restez bien avec moi Je vais vous sortir de là Will, Barbara Oui, Nielfred, Will Merci, père Robert de Huntington, cette fois, je te tiens Tu ne pourras pas m'échapper Ah 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 À la fin Ah ah À la fin 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 Et maintenant, on va mourir. Allons, ne pleure pas, je t'en supplie. Je suis déjà assez triste comme ça. Il faut essayer de résister. C'est le seigneur Halloween. C'est un femme baron qui est derrière tout ça. Il veut anéantir notre famille. J'ai peur, c'est lugubre par ici. Il faut qu'on se cache. Parce que les hommes du baron vont nous chercher partout dans le village. D'ailleurs, il n'y a pas de raison d'avoir peur dans la forêt de Sherwood. Je sais qu'il n'y a pas de raison. J'ai peur quand même. Ne t'inquiète pas, je te dis. Je suis sûre que ça va s'arranger. On va bien trouver une solution. Barbara a raison. Il ne faut pas se décourager. Qui a dit qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur par ici ? Alors ? Je regrette, mais moi, je n'ai pas peur. Dis donc, Quill, tu n'entends pas quelque chose ? J'ai comme l'impression que quelqu'un nous espionne. Et ça, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Taisez-vous, ne bougez pas. Il faut qu'on reste groupé, surtout. D'accord, il faut rester vigilant. Attention ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Au secours ! Au secours ! Qu'est-ce que c'est ? Il est mignon. C'est un écureuil volant. Et il est drôlement grand. C'est incroyable, j'ai failli avoir peur. Mais qu'est-ce que ça peut être, cette fois ? Un écureuil ou une espèce de lapin ? Tu crois que c'est nous qui guillent le chat ? Moi, je trouve ça plutôt évident. Pas de problème, rien de cassé ? Non, non, tout va bien. Eh bien, regardons un peu par là. Je m'en occupe. On n'aurait jamais dû venir ici. Je suis sûre qu'il y a de meilleures cachettes au village. Moi, je trouve qu'on est très bien ici. Et je crois qu'il vaut mieux essayer de voir le bon côté des choses. Allez, c'est... Arrête de pleurnicher et garde les yeux ouverts. Regardez ce qui nous arrive. Mais c'est différent. En fait, c'est différent. Arrête de pleurnicher et détruire. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurnicher. En fait, j'ai dit que à demain, Attention, voilà quelque chose d'intéressant. Au secours ! Au secours ! Winifred ! Au secours ! Je savais bien que ça allait être une grande journée. Il vaut mieux que je prévienne le chef tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Réveille-toi, Will ! Réveille-toi, Barbara ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne comprends pas. Attends, on ne va pas tarder à le savoir. Essayons une nouvelle fois. Je rêve ou quoi ? Ça y est, je vole ! Je suis un oiseau ! Je suis libre comme l'air ! Il est fou ! Dire que personne ne voulait me croire ! Il faut reconnaître que j'étais à deux doigts de réussir. Est-ce que vous étiez drôle quand vous êtes tombé ? Comment tu oses dire que j'avais l'air drôle alors que je vous ai sauvé la vie ? Si je n'avais pas été là, vous seriez tous au ciel maintenant, ou dans un autre endroit que je préfère ne pas nommer. Alors c'est vrai, vous nous avez vraiment sauvé la vie ? Je viens de te le dire. Et qui êtes-vous ? On m'appelle Frère Tuck, mon garçon, et je vis ici dans la forêt de Sherwood. C'est bizarre, vous m'avez l'air d'un homme d'église. Dites, Frère Tuck, où est l'autre fille qui était tombée à l'eau avec moi ? J'ai sauvé trois enfants et un écureuil, personne d'autre. Robert ! On vous remercie de nous avoir sauvé la vie, Frère Tuck. Vous pouvez m'indiquer le chemin de la rivière ? Vous descendez la colline et elle se trouve droit devant. Je suis un saint homme, mes enfants, et je vais prier pour le salut de votre ami. Faites attention, vous mettez les pieds, la forêt renferme dix mille périls. Il ne faut jamais vous opposer à la volonté de la nature. Gardez les yeux bien ouverts et ne commettez surtout pas d'imprudence. Rassurez-vous, on a l'habitude. Le Seigneur a créé la nature avant de penser à l'homme. Si vous traitez le monde de la nature avec sagesse et respect, vous constaterez qu'il deviendra votre allié le plus loyal et le plus fidèle. Je m'en souviendrai, merci. Hé ! Cet arc ! Je le reconnais. Cet arc a appartenu à la famille des Huntington. Alors ce garçon le peut être. Halt ! Soyez généreux et tout se passera bien. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Ecartez-vous. On ne me parle pas sur ce ton. Dans la forêt de Sherwood, c'est moi qui donne les ordres. Et si vous ne voulez pas mourir, donnez-moi tous vos objets de valeur et tout de suite. T'es haut comme trois pommes et tu crois que tu peux nous faire peur ? Qui veut notre argent vient le prendre ? Si vous avez envie de vous battre, approchez, approchez ! Je vais vous faire regretter d'être venu au monde, approchez ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous vous sauvez comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On a crié ? Et ça venait de là. Non, attendez ! Non ! Non, pitié ! Calmez-vous, calmez-vous ! Si vous faites ce bruit, mes chiants vont vous dévorer toutes crues ! Ne les laissez pas me faire du mal ! Elle est simplement évanouie, c'est pas grave. Oh, bah c'est intéressant ça ! Je suis sûr que ça a une grande valeur ! Je vais la fouiller ! Avec un peu de chance, elle a d'autres trésors cachés ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qui es-tu ? Comment oses-tu t'attaquer à une jeune fille sans défense ? Tu n'es pas digne d'être dans cette forêt ! Je regrette, mais c'est pas ma faute si elle s'est évanouie ! Guerriers géants, défendez-moi et détruisez ces gamins qui se mettent sur mon chemin ! Et pas de quartier ! Allez au service, elles grandissent ! C'est parti ! Il faut 3 mois pour les fabriquer ! Je vais te le faire payer ! Attends ! Bonjour chef, tout tombe bien ? Alors c'est toi qui commande cette bande de voleurs ? Absolument ! C'est moi qui commande les compagnons de la forêt de Sherwood ! Et si ça t'intéresse, je m'appelle Jean ! Je t'appelle Jean ! Ouais ! Mais dis donc, t'es bien habillé toi ! Mais tu n'es qu'un menteur et un exploiteur comme tous les nobles ! Mais attends ! Si tu as faim, je te donnerai un bon bol de lait frais ! Mais si tu me promets d'être sage ! Regardez-le ! Tu t'appelles Jean, mais moi je vais t'appeler Petit Jean ! Petit Jean, c'est la meilleure ! Comment tu peux dire une chose pareille ? Je te défie en duel et tout de suite ! Les règles sont claires ! Celui qui tombe le premier a perdu ! Entendu ! Moi, si je gagne, il faudra que tu libères cette demoiselle ! Personne ne peut me battre ! Tu ne gagneras pas ! Regarde ! Robin, vas-y ! Allez, mettez le temps ! Allez, vas-y Jean ! Allez ! Allez ! Allez ! Bravo, c'est ça ! Faut l'achever ! Vas-y, achève-le ! Alors, c'est vous, mon héros ! C'est vous qui m'avez sauvé des griffes des guerriers géants ! Merci ! Je suppose que c'est une plaisanterie, non ? Bravo ! Bravo ! Formidable ! Tu l'as eu ! Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi ils se battent comme ça ? Robin a accepté de se battre contre cet imbécile pour gagner votre liberté ! Oh ! Mais c'est complètement ridicule ! Un gentilhomme ne se bat jamais pour me plaire ! C'est de très mauvais goût ! T'as plein d'une bonne leçon ! Arrêtez de vous battre tout de suite ! C'est Winifred ! Revoilà, ma soeur ! Tu as pu te sauver ! Ha, ha, ha ! Mais c'est formidable ! Qui est vivant ? On n'y croyait plus ! Oui, Winifred ! On a de la chance ! C'est vraiment incroyable ! Comment tu es arrivé par ici ? Parce que cet homme a sauvé la vie ! C'est bien ça ? Ne me dérange pas maintenant, s'il te plaît ! Tu vois bien que j'ai un problème à régler ! Si tu n'étais pas venu à mon secours, je ne sais pas où je serai maintenant ! Au secours ! Au secours ! Winifred ! Au secours ! Barbara ! Oh ! Mouaou ! Il était là quand je me suis réveillée. Est-ce que tu vas te taire maintenant, s'il te plaît ? Ça suffit comme ça ! Bon, on peut reprendre notre duel. Tiens, prends ça ! Et toi, prends ça ! Allez, rends-toi ! Non, jamais ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu te sauves ! On arrête maintenant, je ne veux pas me battre. Tu as sauvé la vie de ma cousine. Ça n'a aucun rapport. Nous, on termine toujours les contrats que nous avons commencés. Ah ! Oh, ma tête ! Il faut protéger notre repère. Ne reste pas planté l'abêtement. Regroupe vite nos hommes. À l'attard ! J'ai l'impression que ce sont les hommes du baron Halloween. Vous êtes sûre que c'est lui ? Ils sont à votre recherche. Je fais partie de la famille des Lancasters. Je m'appelle Marianne et j'allais au château d'Halloween à Nottingham. J'étais leur prisonnière. Tu étais prisonnière de ce monstre ? Mes parents n'avaient malheureusement pas le choix. Si j'avais refusé d'y aller, le baron aurait envoyé ses hommes contre ma famille. Ils auraient détruit notre château, tué nos animaux, brûlé les récoltes. Bref, tout détruit. Macron, où est-elle ? Regardez, c'est notre camp qui brûle. Bon, c'est pas le moment de s'amuser. Courage ! On ne va pas céder devant ces bandits ! Ça n'est vraiment pas le moment de jouer. Mais je ne suis pas en train de jouer. Regarde donc par ici. C'est notre arme secrète. Si je peux tirer assez fort sur cette corde, ça va faire fonctionner le levier. Tu n'y arriveras jamais tout seul. C'est vrai. Attends. Je crois que j'ai une idée. Je crois que j'ai une idée. C'est une idée. Ah, peut-être de Dick! Sous-titrage ST' 501 Vite, il faut filer d'ici Mais où pouvons-nous aller ? On n'a pas le temps de discuter Robin, n'oublie pas, il va falloir qu'on finisse notre duel tous les deux Quand tu voudras, petit Jean C'est ridicule, ça ne peut tout de même pas arriver Les bandiers de la forêt de Sherwood ont enlevé Marianne Mais ça n'est pas possible Vous auriez certainement pu éviter cette absurdité Mais bien entendu, Airfort, vous n'étiez pas là Ne vous inquiétez pas pour ces manants de la forêt de Sherwood Je sais comment leur régler leur compte Pardon ? Le plus courageux chevalier de ma garde personnelle Souhaite participer à la chasse d'une vulgaire bande de canaux J'ai un compte à régler avec l'un d'entre eux, Messire Et je veux ma revanche Je n'ai qu'une égratignure Mais ma fierté en a souffert Et il va falloir qu'il le paie de sa vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501